J'espère qu'ils ont tout entendu. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas de problème. Ah... Je ne fais pas ce genre de choses. C'est peur... C'est bon ? Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Merci. Je n'ai pas de problème. Oui. C'est là. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Que des bobards. Que des bobards. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Alors, je vais vous répondre. Quelle utilité, Inonimia, a-t-il pour la vie ? Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Il y a un coup de problème. C'est pour qu'il y ait des désastres pour permettre des déceintes d'un désastre. pour découvrir la véritable nature d'Inomina. Mais d'abord, il va falloir retrouver l'ami de Magilou, qui sait lire la langue ancienne. Donc direction le sud Gand, en Izzult. En ce moment, il y a quelque chose d'où on ne s'en va pas. Oui, on va découvrir où nous sommes avant, c'est sûr que ce serait bien. Ha 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 ! Je ne sais pas ce que je ne sais pas, mais je ne sais pas ce que je ne sais pas. Mais si je ne sais pas ce que je ne sais pas, je ne sais pas ce que je ne sais pas. C'est cela, j'ai perdu un coup... Est-ce que tu as l'air... Elenoa, ton rôle est d'enseigné du sacrifice de la vie. Que si tu as l'air, tu ne sais pas si tu ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu as l'air, la vie. Si tu as l'air d'enlèner, tu as l'air d'enlèner. Mais que tu as l'air d'enlèner. Je ne pense pas que tu es un homme. Et puis, tu es si naïf, tu es si naïf. Tu es si naïf, tu es si naïf. C'est pas une vie. C'est pas une vie pour l'utiliser. Alors, tu es à cause de la délire et de la délire, c'est la délire de la délire. Tu as dit, bien ? Je te l'ai déjà dit, elle veut t'emmener loin de nous. Les femmes sont des créatures perfides. Tu es une femme, hein, Velvet ? Hum... C'est vrai, hein ? C'est vrai, même si c'est d'autant plus vrai pour Velvet, la vie de laine vengeresse. Je ne le dis pas. Hum... Je ne sais pas comment je pourrais dire ça. Donc bon... Finalement, on sait où on est, quoi. Voilà, on sait où on est, allez. Allez, on va lire la... La scénette. Hum... Qu'est-ce que c'est, Lifeset ? Je me suis dit que je n'ai pas dit qu'une femme, mais... Je... je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas ce que je veux dire. C'est un thème de la vie de l'homme, hein, Aizen ? Ah... C'est une femme, c'est une femme, c'est une femme. 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 C'est une femme délicate, hahahaha. De plus qu'à la scénette, laumine est en train de faire un peu plus de la démo. Enfin, il y en a plusieurs, mais la toute première, la première, elle me semble que c'est celle-là. Elle est Philadelphia. Je ne veux pas le droit de faire à une femme. Ne vous rempetnez toute cette fois ci. Elle est vraiment grave. Mettez la femme ? Ne vous remet la faire à une femme. Un peu... Vous ne me dites pas à quel niveau de la vie ? C'est vrai. Si vous n'avez pas eu de choses que j'ai fait, je vais vous dévorer. Oh, c'est terrible, c'est terrible ! Les guerres et les guerres sont aussi des femmes, c'est-à-dire que c'est une femme, c'est-à-dire pas le contraire. J'ai l'impression d'avoir une forte douceur et une douceur d'aujourd'hui. Comment penses-tu que Vélvet et Magilou ? Eh bien, Vélvet ne nous mangera pas et Magilou n'avait pas l'air très compatissante. Ce qui confirme tout à fait nous dire. Ce qui confirme tout à fait nous dire. Et puis, tu es comme ça. Ah, oui, je ne suis pas comme ça, moi. Oui, certaines femmes se servent de leurs larmes pour manipuler les hommes, mais pas toutes. Tout le monde n'est pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Pourtant, toi, tu fais que pleurer, par contre. Aïzen et Rokuro, c'est une femme qui s'est incroyable. Eleanor, c'est pas comme ça. Eh ? Ah... Oui ! Dans ce cas, montre l'exemple aux petits, afin qu'ils ne finissent pas comme recours et moi. Et toi, tu es trop naïf, bordel ! Trop naïf, trop naïf ! Je ne voulais pas ça, je voulais ça. Parce que, tout simplement, je veux mon groupe final, j'ai dit. Donc, La Ficette et Eleanor, je ne vous aime pas trop. Donc, vous ne serez théoriquement presque jamais dans mon groupe. Sauf cas où je devrais être obligé de le faire. On va parcourir la nouvelle zone que nous venons de découvrir avec, ici, des nouveaux monstres, des petites sorcières. Ok. A quoi ça ressemble ? Euh... Ouais. Ou White Note, White Note. Elles sont toutes roses, elles sont mignonnes ! Elles sont kawaii des snails ! Eh bah pour ça, on va les tuer. T'avais pas envie de gagner une âme, non ? Du coup, on va changer de perso. Non, 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 j'étais bien. J'étais bien là. Ohlala. C'est quoi ? Récemment, j'ai énormément de véhicules qui passent près de chez moi. Donc, j'espère qu'on ne les attendra pas trop dans la vidéo. Ça serait un peu agréable. Et bim. On en a fini avec ces sorcières. Ah ouais, du coup, on va gagner pas mal de choses sur Eleanor, vu que... Elle est nouvelle dans le groupe. Non ! Arrêtez de m'agresser quand je veux pas que vous m'agressiez ! Euh, il faut aller par où en fait ? Euh, bah pas par là ! Euh, bah attendez. Ouh, je vous ai pas encore combattu ! Les arpilles, qui ressemblent étrangement au diable qu'on a croisé plus tôt. Ah oui, mon combo est très vite parti, du coup j'ai pas eu le temps de... Ok. Non, c'est son art mystique. J'ai pas eu le temps de le gagner une âme. Il est plutôt stylé, par contre. L'art mystique de Hazen, c'est le plus stylé... Euh, que... Euh, de tous les personnages. Avec... Avec, avec, avec... Comment elle s'appelle ? Euh... Magilou. Magilou, Magilou. C'est les deux plus stylés. Du moins, leur... Leur premier art mystique. Après, il y aura plusieurs art mystiques... Euh... Du moins, je suppose. Parce que s'il y en a qu'un, c'est vraiment de la merde. Euh... Qui auront certainement des gueules bien meilleures que celles qu'on a actuellement, quoi. Mais... Pour les premières art mystiques, là, euh... Bah... Il n'y a rien de folichon chez... Chez les autres. Cette pierre... Une pierre rare. À sa façon de lier, je dirais même que c'est de l'acier étince, non ? 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 On en trouve pas partout. Ah, donc déjà, on a... On se localise un petit peu mieux. De l'acier étince, non ? Ah oui ! Mais... Laissez-moi les mains. Hum... 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 Encore. Hum... ... Je sais que j'ai lu mais... En plus tout le monde connait l'histoire donc c'est encore plus gênant. Il me laisse t'aimer, bonjour. Je vais aller lire un peu plus fort. Si tu as une autre histoire, tu vas lire un peu. Oh... Oh... J'ai envie de me dire que... Que ce soit les hommes ou les femmes on ne peut pas. Oh, on a encore une nouvelle scénette, bordel de mes couilles. Mais c'est plus qu'ils trouvent sur le ciel. Comme des les chants, c'est très difficile. Les chants sont les connaissances des mémoins qui ont des mémoins. Les mémoins qui ont des mémoins et des mémoins sont toujours des mémoins. Le mémoins sont les mémoins des mémoins qui se trouvent dans les mémoins et les prévisions. C'est parti ! Ok, pourquoi pas ! Eh, mais ça existe hein, ces trucs là ! C'est pour trouver l'eau, mais ça existe ! Ah, on parle de Zavid ! Ah, il est intelligent quoi ! Ah bon, on croit la même bonne réflexion ! Et encore une autre chose, c'est la force de l'Esprit. Il y a beaucoup de choses qui se sont divisées. Il y a 4 autres propres 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 propres. Je crois qu'on avait déjà parlé de ça dans un précédent épisode. C'est dans un futur, mais je crois que c'est dans le précédent. Si l'Endrium a répondu à la force de l'Esprit, on peut trouver des coups d'un coup 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 d'un coup. Ah, c'est pas un truc qui est malade. Et... Mais je crois que c'est plus efficace, mais je crois que c'est une cale pour la lutte qui est une aide de l'accident. C'est pas un truc difficile ? Tu sais pas ? Tu ne pensais pas. Je pense ! C'est une personne qui est bien aimé. C'est juste une pire lui, ouais. On peut y arriver plus tard. Je suis désolé d'accord, la grande classe, pendant l'attaque en pleine... Ah putain, on se fait attaquer par un type random. Prends-toi ça dans les dents. D'ailleurs il a que une âme, donc il ne peut pas faire grand chose. On ne peut même pas lui enlever son âme. Tiens, bienvenue au club. Moi aussi je n'ai qu'une âme, lol. Eh, Monsieur le Relou ! Bandit Brigitte. Ah merde, il m'a mis lenteur, je ne l'ai pas vu ! Oh la 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 ! Le combat est dur ! Eh, mais attends, je peux lancer un arpestique ! Oh le Relou ! Ah il mange un bandit de merde ! Ah voilà. Je vous laisse seulement vous poser une question ! Je ne vous laisse pas trop peur ! Ce n'est pas le type de taimashi ! Oh ! Je suis le type taimashi Elenoa. Je vous laissez parler tranquille. C'est certain que taimashi ! Mais pourquoi taimashi est-ce avec ces gens-là ? Il n'a pas tort le monsieur. C'est en tant que préoccupation. Vous pouvez vous dire quelque chose ? Vous pouvez aussi vous dire le port. Le port est de l'autre côté du rhum ! Où est-il ? Vous êtes sur l'île de Kadnyx, en île Gend ! Le port est de l'autre côté du rhum ! Oui, on sait où on l'est ! Je vais vous mettre à l'aide d'Eltia. Je vais vous mettre à l'aide d'Eltia. Encore une chose. Qui est ce brisard de l'âme dont vous parliez ? Ah... C'est ce qu'il y a dans l'arrivée d'Eltia, hein ? Je vais vous mettre à l'arrivée d'Eltia, et je vais vous mettre à l'arrivée d'Eltia ! Ce n'est pas vraiment votre âme. C'est donc une épée de l'arrivée d'Eltia... C'est ce qu'il y a dans l'arrivée d'Eltia. C'est une épée de l'arrivée d'Eltia. Si vous avez choisi un holding à l'arrivée d'Eltia, vous avez une épée d'Eltia, vous avez été arrêté. J'ai l'arrêté. Une épée étrangère... Ah, Saint-Tazor Goro. Vous, vous faites attention aussi ! Les grans de l'arrivée d'Eltia ! J'ai trouvé une épée de l'arrivée d'Eltia ! Oh, c'est terrible, hein ? Mais... Il n'y a pas besoin d'obtenir Gowman à l'aider. C'est pas malade. C'est vrai, c'est ce qui se passe. Il n'y a pas de mal à la mort de Gowman. Il n'y a pas de malade. Nous avons droit à une scénette qui nous parle du fameux livre que nous devons aller décoder. Wow, un bel art-work. Celle-ci... Tu comprends ces vieux écrits ? Non, j'ai étudié plusieurs langues, mais je n'ai jamais rêvé de telles. Celle-ci, il y a écrit des mots à l'aider. Elle... 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 On a trouvé des liens dans la capitale. Mais, elle a créé ses frères. C'est évident, mais... Il est très impressionnant, hein ? Le B.F. aussi. Il a mis un livre. Et... Je ne sais pas si ce que j'avais le nom. Ah ! Comment convaincre une humaine de devenir son vaisseau ? Comment combler ses conquêtes ? J'ai un livre érotique Hein ? C'est un livre érotique C'est un livre érotique Qu'on oublie, c'est qu'on quitte Ça veut dire quoi ? Ah, oui Je vais confisquer tout ça J'ai quelques questions, bien fou J'espère que tu es prêt à subir un véritable interrogatoire Je vais te demander de très vite Bien Bon Je vais te laisser un livre Bon Je vais te laisser un livre Ah, non Mon amour J'ai un livre en décembre Ouais C'est quoi ça ? Mais... Le feu a été battu par une blague de taille, et tu as pu t'enfuir une autre guerre. Tu ne sais pas ? Tu vas mourir ? Oui... Tu vas mourir, mais tu vas te laisser. Tu vas mourir, c'est une chose que je t'aime. Tu vas mourir pour nourrir. Tu vas mourir... Mais... T'as un peu la même vie Eleonore, hein. Tu vis juste pour tuer des démons, donc c'est un peu la même chose. Donc tu fermes ta putain de grande gueule ! Oui, je n'aime pas Eleonore, oui vous le savez. Je suis un rabat-join face à ça. Donc bon, dans le précédent épisode, on n'avait pas pu les combattre parce que j'étais pressé de... ...d'arrêter la vidéo parce que ça faisait déjà un moment que je filmais. Donc là, on les a défoncés. On les arrête. En même temps, c'est des troncs d'arbres, donc bon, ils ne doivent pas être très 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 compliqués. Il y a juste un truc qu'il faut que j'arrête. Et donc vous, les oiseaux à écailles... Ok, des dragons. Non, attendez. On nous dit oiseaux à écailles type dragon. Donc ce n'est pas des oiseaux, c'est des dragons. La logique, s'il vous plaît, la logique. Et bah eux aussi, on les règle bien. On est niveau 19 et eux aussi, bon bah... On a le même niveau. En même temps, on est en normal. Mais bon, les boss sont... ...sont difficiles. Enfin, sont difficiles. On va dire que si on fait une erreur, le boss nous défonce bien la gueule. Donc, en mode normal, les mobs comme ça, dans la nature, sont vraiment pas compliqués. Ça dépend des mobs quand même. Mais aussi, les boss sont compliqués, donc je ne vois pas pourquoi j'augmenterais la difficulté. D'ailleurs, en parlant de boss, on en a un juste ici. Ça faisait un moment que je ne vous avais pas présenté un code rouge. Parce que je crois que j'en fais plus beaucoup. J'en ai loupé beaucoup plutôt. Donc là, on va... Vu qu'on a disponibilité de le faire, on va le faire. C'est un ailé. Un piaf. Un horus. Et il y a beaucoup de trafic dans ma rue. J'espère que ça ne s'entendra pas. Je vais juste très vite lancer ça. Et espérer en récupérer. Ok. Il faut que j'arrête de les lancer sur eux parce qu'on ne les récupère pas facilement. Non, je ne voulais pas faire ça. Et je voulais... Oh non, bon bah là, je vais faire ça. Il faut juste que je détruise encore les harpies parce que c'est des liens de puissance. Et je n'ai pas envie que je me fasse défoncer par le piaf là. Surtout qu'il est puissant le piaf. Ah non, il n'a pas son deuxième brise. Non, 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 non. Oui, je sais que je pourrais faire un switch, mais je n'ai pas envie. Je crois que je l'ai assez répété de fois que je n'aimais pas les deux autres. Voilà, il nous reste donc que le boss à défoncer maintenant. Ah merde, je pouvais lancer mon brise âme, mais je n'ai pas eu le temps. En plus, ça fait un petit gameplay avec Aizen là. Ça change du gameplay que je peux avoir avec... Avec Velvet. Par contre, il n'a pas beaucoup d'arts. Je ne sais pas si c'est parce que je ne le joue pas. Mais il n'a vraiment pas beaucoup d'arts différents à lancer. Je crois que je les ai tous disponibles déjà dans ma barre de raccourci. Tellement elles sont peu nombreuses. Donc c'est sympa de jouer avec lui, mais ce n'est vraiment pas très grand comme panel d'arts. Ça va, on lui casse bien la gueule. Je me sens que j'ai plus galéré la première fois que je l'ai fait. Parce qu'il fait assez mal quand il lance ses attaques. Ses grosses attaques. Je l'avais laissé à 5 âmes, donc forcément il n'arrêtait pas de me lancer toutes ses grosses attaques. Mais là, ça va, il était plutôt simple. On a même gagné de l'XP et des guildes, qui habituellement on ne gagne pas. Quand on combat ces monstres là. Allez, on va aller ouvrir ce truc là, même si ça ne me sert à rien. Vu qu'on va bientôt pouvoir changer de sauvegarde. J'ai une sauvegarde qui se rapproche. Ça va nous faire level up et que ce soit nos équipements ou nos personnages. On va se retrouver alors du coup, vu que ça va être un très long voyage. Je ne sais même pas si je suis dans la bonne direction. Juste là-bas, là-bas en haut à droite. Voilà, on se retrouve dès que je suis arrivé. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne suis pas encore à la destination mais... Ah ! Ah ! Il y a quelqu'un qui nous barre la route. Jolie épée. Votre épée, c'est bien tonnerre étouffée. Un démon armé d'une épée étrangère. Vous devez être le briseur de l'âme. Un démon armé d'une épée. Ah bah, il nous attaque. On n'a même pas besoin de le chercher, il nous attaque. Euh... Niveau 20. On est niveau 20, nous aussi. On a sauvegardé juste avant, heureusement. Il est de quel type ? Quel type cuirassé ? On va regarder si on n'a pas quelque chose comme ça. Non, nous, on a Crustacé, donc ça ne va pas nous aider. Je ne suis absolument pas fan, parce qu'il me semble que c'est hyper loin lancé. Oui, c'est effectivement celle-là. Ouais, 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 elle est super longue à lancer. Mais bon, il faut bien faire. Par contre, là, il a toutes ses âmes, il va falloir faire attention. Ah bah voilà, il les a plu. Il suffit que j'en parle pour qu'il n'y en ait plus. Tu ne me toucheras point. Ah, d'accord, c'était un bruit de soin. Wow, il y en a eu beaucoup, là, d'un coup. Oh là, il nous lance un truc dans la gueule. Wow, il me fait mal. 400 dégâts. Oh non, 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 tu ne lanceras pas tes arts. Par contre, ce serait bien que vous ne lui donniez pas tes arts. Parce que voilà, maintenant, vous perdez vos âmes, et lui, il a toutes ses âmes. Je ne peux pas faire de brise-âmes, parce que... Ah bah là, je peux. On va en profiter. Et on va vraiment faire ça, parce qu'il est bien tout mort. Arc Mystique ! Bon, j'aurais pu le tuer sans Arc Mystique, mais voilà, au moins ça finit bien le combat. Et il n'est pas mort. Il bouge encore, le bougre ! Laissez-le ! Vraiment ! C'est une huile ! Oh, il se fait tellement correct ! C'est un adversaire à la bataille. Vraiment ! Vraiment ! Vraiment ! Vraiment ! Oh ! Qu'est-ce que tu as dit ? Alors, tu as dit ! Réveille, m'est presque chaud. Tu es là ? C'est juste un刀. C'était un刀 de Seyran. Qu'est-ce que c'était une balle ? Seyran... Peu importe, ça ne nous concerne pas. Dépochons-le de rejoindre le port. Je vais aller à l'endroit. La Ficette... C'était pas mal. J'ai pensé que... J'ai pensé que... Rokuro... Je comprends. C'était ta volonté. Mais... Je crois que... Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as dit le truc, mais je n'ai pas dit que j'ai pas le droit. Si tu as dit que tu as dit le nouveau, il y aura toujours des choses. Tu ne peux pas être plus pour la solution. Tu ne peux pas te aider? Tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas mourir. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas trop. Je ne peux pas savoir. Eh ? Je ne peux pas te faire de ce truc. Je ne peux pas te faire de ce truc. J'ai eu envie de le faire de ça. J'ai eu envie de le faire de ça. Sous-titrage ST' 501 C'est pour ça qu'elle a été faite. En tout cas, c'est plus important pour la vie. La vie... Mais... Mais... C'est-à-dire qu'elle vous aide, c'est qu'elle est faite. Si elle est faite, elle n'est pas faite. Est-ce que c'est une parole pour la vie ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai pas dit de la vérité. Et c'est-à-dire... Pourquoi est-ce que c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'elle est faite. C'est-à-dire que c'est Goma. Ah ? C'est Goma. Je n'ai pas entendu son nom quelque part. Oh... Alors, merci de m'avoir protégé tout à l'heure. Merci à vous, je vous remercie. Je suis... Je vais vous protéger. Je vais vous protéger. Je vais vous protéger. Je vais vous protéger. Bien sûr, je ne peux pas vous protéger. Si quelqu'un qui vous a fait engager, je vais vous aider. Mais... C'est un truc... Je me souviens ! Je suis... Tu te souviens quoi ? C'est un prince de la vie de la vie de Seyrann ! Alors, on se retrouve. Ce n'est jamais qui, qui a été oublié, on ne peut pas les connaître. Mais moi aussi, j'ai eu des gens qui te reconnaissent. C'est-à-dire que le génie a écrit comme un grand de l'autre sang, On a dit un flamé de la mer, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501